salut à tous on se retrouve avec un nouveau décor et maintenant on préfère les comics au foot parce que franchement ce qui s'est passé dimanche soir c'est catastrophique vraiment c'est je sais pas ce que vous ressentez mais moi personnellement depuis le début de la saison entre la réunion avec les ultras qui a mal tourné fin septembre et ce qui s'est passé dimanche soir le foot ça saoule vraiment ça saoule et encore une fois comme c'est l'om bah c'est des extrêmes opposés c'est à dire jeudi soir c'est l'amitié entre les ultras de l'om et ceux de l'aek tout le monde est fier de ça c'est main dans la main 3500 grec dans le stade y'a pas un seul incident ça chante ensemble un tifo magnifique on se félicite de ça l'europe entière parle de nous en bien et dimanche il se passe qui s'est passé c'est c'est hallucinant du coup bah on est un peu tous dans l'attente des sanctions qui vont pas manquer de tomber évidemment vu que marseille c'est comme paris dès qu'il ya un truc qui se passe bah c'est puissance mille c'est à dire que au parc quand il ya des chants homophobes tout le monde leur tape dessus alors qu'il se passe la même chose à clermont tout le monde s'en fout et là il s'est passé quelque chose de grave on est d'accord mais est ce que si justement ça s'était passé à clermont les ministres aurait fait autant de bruit et tout est ce qu'on les a entendus après le pétard lancé justement sur le gardien clermontois par un ultra montpellier un bah non évidemment donc bon vu que c'est l'om et ben on va prendre cher alors qu'est ce qu'on risque exactement a priori match rejoué dans un stade à huis clos ça serait la sanction la plus probable sachant ce qui s'est passé il ya deux ans avec nice et avec lyon quand il ya eu des incidents avec dimitri payet à cette époque là on réclamait plus de fermeté de la part de la ligue c'est pas venu c'est il ya juste eu petit point de retrait pour les deux clubs et matchs rejoué alors que si ça avait tapé fort à ce moment là bas ça aurait sûrement calmer certains ça n'a pas été fait donc voilà aujourd'hui la décision la plus logique c'est match joué sur avec un huis clos et peut-être un retrait de points pour l'om mais bon allez savoir on sait jamais si les politiques se mêlent vraiment de ça ça peut faire ça peut faire très mal personnellement moi la solution que je prône c'est des sanctions à l'anglaise ou à l'allemande c'est à dire ne pas ne pas condamner tout un stade ou tout un groupe de supporters toute une tribune c'est vraiment ciblé quoi mais par contre les fauteurs de troubles dès qu'ils ont été identifiés ces peines de prison avec du ferme et c'est surtout une amende qui payeront toute leur vie quoi c'est à dire il ya un match qui a été annulé avec 64000 spectateurs bas ils payent la note des 64 spectateurs et puis en plus il ya tout le préjudice faut payer le quart mais surtout par rapport à fabio grosso il a quand même failli perdre un oeil est ce que même si c'est le l'entraîneur d'un club qu'on déteste est ce que c'est cette violence est nécessaire c'est ça reste du foot quand même quoi moi je veux bien et je suis pour qu'on essaye d'intimider les adversaires avec des moyens pyrotechniques ou éventuellement qu'on secoue le car et tout ça et balancer des pavés ou autre sur des gens ça reste des êtres humains quoi le gars est allé travailler et le lendemain sa famille le retrouve avec un oeil en moins et même s'il n'a pas eu ça est totalement traumatisé enfin c'est de la folie donc donc ces gens là qui a priori ne font pas partie d'un des clubs de supporters qui en plus seraient des indépendants des casseurs les fracasser il faut il faut envoyer un message à la france entière c'est voilà c'est plus permis donc c'est de la prison ferme et c'est une amende record et rien à faire que ce soit des mineurs qu'ils aient une situation de merde une vie triste on s'en fout quoi et rien rien ne justifie ce genre de choses et faut pas oublier nos amis lyonnais quand même avec leur petit groupe de fachos qui rappelons le n'ont pas accès au groupe amastadium c'est à dire qu'ils ont été identifiés comme des fachos et tout ça donc ils ont le droit à aucun match à domicile de l'ol mais ils ont le droit de faire les déplacements parce qu'il ya des gens qui achètent les billets à leur place je sais pas faut de la reconnaissance faciale à un moment donné enfin ils ont pas le droit je sais pas si vous avez vu la vidéo du caca du gars qui a ouvert la porte du bus et qui traite de bougnou ou de je sais plus quoi les gens qui croisent c'est honteux on est où là 19e siècle mais mais lui c'est pas il faut le retrouver et prison ferme tous les mecs qui font des délits comme ça maintenant c'est prison ferme et amende record faut arrêter d'être gentil avec les gens avec les interdictions de stade qui durent deux ans et tout en fait ils n'ont rien à foutre la preuve les gens qui ont caillassé dimanche a priori ils allaient pas dans le stade donc voilà faut frapper un très très grand coup j'espère vraiment que l'om et ses vrais supporters ne seront pas sanctionné trop lourdement mais par contre ceux qui ont fait ce genre de choses franchement franchement dégueulasse eux ils prendront très 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 cher bonne semaine à tous en espérant que contre le loss qu'on ait le droit à un stade plein et qu'enfin on voit du foot parce que c'est tristan pour le moment bonne semaine